bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça faisait un moment que je ne l'avais pas dit je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui on va pouvoir reprendre les vidéos à l'atelier est ici l'atelier il est juste derrière ce mur à l'avenir je vais sûrement ouvrir l'atelier sur cette pièce là du moins pour passer de l'un à l'autre plus facilement néanmoins on va reprendre les vidéos je voulais juste avant de reprendre équiper le téléphone pour pouvoir filmer comme ça avec un nouveau micro puisque le réflexe c'est un peu ce qui m'a fait arrêter les vidéos parce que c'est encombrant c'est long à mettre en place c'est un peu fastidieux au niveau des réglages là c'est tout de suite beaucoup plus simple cette pièce n'est pas encore entièrement prête pour les vidéos c'est pas grave on a déjà de quoi commencer vous le voyez pas mais sur l'arrière il faut que je finisse de ranger et d'aménager on va y trouver notamment tout mon stock que j'ai sur ma boutique en ligne d'ailleurs je vous remets le lien là haut et dans la description puisqu'on approche des fêtes de fin d'année et que vous pouvez y trouver des choses sympas comme les portes clés les soliflores les stylos mais pas que avec les kits d'apprentissage il en reste quelques-uns très peu j'ai refait une série il n'y a pas longtemps elle est bien partie il reste que peu de choses donc n'hésitez pas à aller voir sinon on va pouvoir reprendre les vidéos comme je disais à l'atelier et ici au bureau parce que je veux vous montrer aussi comment est ce que je conçois un meuble un projet quel qu'il soit quand je travaille sur l'ordinateur pour réaliser les plans depuis l'ordinateur mais aussi quand je réalise les plans en les dessinant directement sur papier on verra les deux on verra les deux je vous montrerai au fur et à mesure il n'y aura pas que ça puisqu'on va aussi introduire des nouvelles technologies comme enfin nouvelles elles sont un peu anciennes mais pour moi l'atelier vont être nouvelles comme l'impression 3d dans certains alors pour prototyper certaines pièces on va pas fabriquer des figurines zelda ou autre on va prototyper des pièces avec l'impression 3d on verra en quoi ça peut nous aider on va s'en servir aussi pour réaliser des accessoires qui me sont utiles à moi quand je vais sur les marchés qui peuvent vous être utiles à vous en fonction de ce que vous faites il suffit de l'adapter et on va aussi réaliser des parties de création bois mais qui pourront être combinés avec de la 3d et c'est pas forcément pour des très grosses pièces ça peut être pour des grosses pièces ça peut être aussi pour des toutes petites pièces vous n'allez peut-être pas le voir c'est une petite rondelle imprimé en tpu extrêmement fine mais on en reparlera je les ai prototypé pour un ami qui est menuisier pour certains projets mais on en reparlera un petit peu plus tard d'ailleurs on devrait pouvoir puisque j'ai essayé de décider encore ce matin et que ça devrait être bon aller visiter son atelier ou du moins la création qui est enfin la création un des projets parce qu'il a plusieurs projets en cours mais un des projets qu'il est en train de réaliser en ce moment qui n'est autre qu'une superbe porte sur mesure avec un bel imposte tout en chaîne massif je dois dire que ça ferait une belle vidéo et une belle découverte pour vous maintenant on verra on verra si ça se fait j'aimerais aussi vous faire découvrir différents artisans puisque disons que j'ai la possibilité maintenant de rencontrer pas mal d'artisans et de pouvoir vous en faire découvrir et je me dis que ça pourrait être chouette des petits reportages chez des artisans dans des métiers pas forcément sur le bois mais qui peuvent être soit différents on reste sur de l'artisanat mais qui peuvent être complémentaires comme le cuir avec le bois par exemple à voir vous verrez ça de toute façon au fur et à mesure on va parler donc je disais 3d puisque la chaîne va avoir deux trois nouveaux partenariats on va dire un premier partenaire qui est Dagoma vous la voyez ici c'est la Dagoma Sigma c'est une imprimante 3d de chez Dagoma qui est une marque française ils fabriquent et ils impriment même leurs propres imprimantes 3d ils ne font pas comme ça ils font beaucoup de services autres que de vendre des imprimantes 3d on en reparlera je vous présenterai cette machine je suis en partenariat avec eux pour produire du contenu avec ce que j'utilise moi pour faire un petit peu de contenu mais c'est plus pour la partie réseaux sociaux instagram tout ça néanmoins après l'avoir testé après l'avoir pris en main parce qu'il y a un moment que je n'avais pas fait d'impression 3d jusque là je savais que ma vieille ender qui est juste à côté mais ça a été quelque chose cette imprimante je vous la présenterai je vous la présenterai parce qu'elle a des choses qui sont assez surprenantes elle est surprenante comme imprimante 3d j'en dis pas plus je vous montrerai ça au fur et à mesure c'est pareil on verra le prototypage à l'ordinateur à quoi ça va nous servir pourquoi on le fait en 3d et comment ça fonctionne avec ce type d'imprimante et dans les nouvelles technologies qui vont rentrer à l'atelier il devrait y avoir une autre technologie qui va arriver j'en dis pas plus pour le moment parce que parce que c'est quand même une machine qui est c'est une machine qui est conséquente qui va pouvoir nous permettre de créer beaucoup de choses beaucoup de choses en prototype ou en réalisation directement et j'attends qu'elle soit là pour vous annoncer ça et vous la montrer j'ai hâte parce que j'ai envie de développer tellement de choses toujours sur le bois on va pas s'éparpiller non plus toujours sur le bois pour l'activité qui pourrait aussi vous servir à vous on en parlera un petit peu plus tard mais j'ai hâte j'en dis pas plus vous verrez ça quand elle sera là sinon au niveau des vidéos donc comme je disais il y aura un peu de 3d il y aura d'autres projets annexes que je veux pas développer pour le moment des vidéos chez des artisans pour vous montrer aussi d'autres milieux et puis on va surtout continuer les vidéos à l'atelier parce que maintenant que je suis équipé le trépied je l'avais déjà le téléphone aussi mais maintenant que j'ai ce micro le son est plutôt bon normalement vous me direz je veux aussi le découvrir au travers de de cette vidéo même si j'ai fait déjà des petits bouts d'essai sur instagram ça va être tout de suite beaucoup plus simple si je veux faire une vidéo je l'accroche c'est parti j'ai pas de problème de pile de pas de pile etc là j'en ai plusieurs c'est un micro qui comporte aussi deux micros en soi donc pour les découvertes d'artisans les petites interviews ça peut être sympa pour moi ici si je vous fais des vidéos toute une journée je sais que j'en ai une autre un autre micro qui est prêt et on va pouvoir continuer 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 voilà je vais boire un coup avec mon café ça fait vraiment plaisir d'ailleurs ce qui fait plaisir aussi c'est que vous êtes très nombreux et d'ailleurs très nombreux sur youtube sur instagram aussi et très nombreux sur youtube à venir visiter mon site notamment pour les kits d'apprentissage les derniers gabarits je vous les remets à côté donc vous les trouvez sur mon site vous avez à l'intérieur d'offrir un petit kit d'apprentissage si vous voulez vous y essayez il ne vous faut qu'une petite scie plutôt une scie japonaise je vous la conseille je vous mets des exemples dans la description et un bon ciseau à bois du moins un ciseau à bois bien affûté voilà ben je dois dire que c'est à peu près tout pour cette première vidéo même si ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ça fait plaisir et j'ai hâte de filmer pour les prochains projets dans les prochains projets donc il y aura l'impression 3d je vous montrerai les alors plusieurs petites choses que je me suis fait en ce moment parce que je suis en plein dans les marchés de noël avec mes stylos notamment où j'ai fabriqué des supports j'ai fabriqué des présentoirs pour mettre mes petites étiquettes c'est beaucoup plus simple à faire comme ça et ça me revient beaucoup moins cher que d'acheter des lots d'étiquettes surtout que là l'avantage avec l'impression 3d c'est que mes étiquettes de prix je me les imprime avec une mini imprimante bluetooth sur batterie et ça me permet de les coller dessus ça adhère super bien et je peux les retirer facilement pour en mettre d'autres tout ça ce sont des petites choses qui facilitent le qui facilitent qui facilitent notre quotidien quand on est artisan comme moi et qu'on fait des marchés voilà j'ai hâte de vous montrer j'ai plein d'idées de projets concrets qui vont mélanger le bois et l'impression 3d plein de choses à prototyper comme ces petites rondelles mais pas que ça ce sont des c'est une petite rondelle qui fait un millimètre d'épaisseur en tpu et j'avais jamais imprimé de tpu je dois dire que le tpu pour ceux qui connaissent pas qui sont un peu novices comme moi dans l'impression 3d même si j'en ai déjà fait un petit peu avec l'autre mais je vous en reparlerai aussi c'est que le tpu c'est comme du caoutchouc c'est à dire que là je prends ma rondelle et je peux l'écraser complètement elle ne casse pas c'est comme du caoutchouc c'est voilà comme les roues si vous voyez les voitures télécommandées là avec les roues molles c'est exactement pareil franchement c'est génial enfin voilà ça fait beaucoup de enfin voilà etc mais je suis vraiment content comme je dis de vous retrouver ici en vidéo et on va pouvoir se voir plus souvent et ça c'est chouette allez je vous embête pas plus je vais finir mon café je vais préparer la nouvelle commande qui vient de tomber sur mon site pour un lot de gabarits j'ai des baguettes aussi en commande sur mesure quelqu'un qui vient de me demander des baguettes en 2,8 mm d'épaisseur au lieu des 3,2 n'hésitez pas quand vous avez des demandes particulières que ce soit d'épaisseur de longueur etc si je peux je le fais avec plaisir allez sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui devrait vite arriver salut Sous-tit Sous-tit Sous-tit